Salut et bienvenue dans ce tuto où je vous montre comment embosser sur de la pâte fimo. Ça c'est un macaron que j'ai fait, une pâte fimo, pâte polymère. Vous voyez les liens ci-dessus pour voir comment le faire et on va écrire Joyeux Noël. Vous pouvez écrire plein de choses, faire des marque-places et souhaiter des bons anniversaires. Si vous n'êtes pas forte en écriture, vous pouvez les décalquer avec du papier carbone. Je vais essayer de l'écrire comme ça. J'ai oublié de vous dire que les coureurs dents sont fantastiques pour corriger des imperfections. C'est parti. On laisse rafroidir un petit moment, on récupère et on va écrire les restes. Sous-titrage ST' 501 Une autre idée, c'est d'écrire avec un cerne. Vous en avez plein dans les magasins de loisirs créatifs et vous pouvez l'utiliser aussi pour les tissus et pour les verres à la porcelaine. Musique 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 Et voilà mes marques place et décorations de Noël sont finies. Pour soutenir dans celui-là mes décorations, j'ai mis un petit peu de carton tout discret. Je vous rappelle que vous pouvez écrire les noms de personnes à table avec plein de techniques, la pirogravure avec des feutres acryliques, vous avez vraiment plein plein d'idées, l'embossage, il n'y a pas limite. Voilà, j'espère que ces petites idées ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez voir la réalisation des macarons dans l'adresse que vous avez ci-dessous la vidéo. Et surtout, à bientôt ! Musique 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 Musique